Mentre preso del delirio Oui, c'est bon, je m'appelle Maxime Larivé, je suis chef de la recherche et des collections à l'Insectarium de Montréal. Je suis le créateur, fondateur de e-Papillon, qui est une base de données ou un site web de sciences citoyennes. Les questions sont très simples, c'est où, quand, comment, combien d'individus de chaque espèce vous avez vu. Puis si vous avez pris une photo, on vous offre de la partager aussi. Ce vendredi, on va faire la base. Donc, on va aller sur le terrain. Dans ce cas-ci, notre terrain, ça va être le jardin botanique. On va aller faire un inventaire de papillons, où on va dénombrer, identifier les espèces qu'on va trouver dans certains points chauds au niveau de la diversité des papillons au jardin botanique. Donc, tous les endroits où les pucerons ont été mangés, ça veut dire qu'il y a une chenille de moissonneur tout proche. Quand j'étais jeune, je rêvais de voir deux espèces de papillons. La première était le lutin mystérieux. Puis le deuxième, c'est le moissonneur, qui lui aussi est très particulier, parce que c'est le seul papillon en Amérique du Nord dont la chenille est prédatrice. Sous-titrage Société Radio-Canada